Faire une chanson en une heure avec seulement une IA, tout automatiquement, ou presque, est-ce possible ? C'est ce que j'ai tenté de faire aujourd'hui. Mais avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par Kalu. C'est une personne qui fait de la musique sur plein de plateformes, comme Spotify, Deezer, etc. Et si j'ai accepté de le sponsoriser, c'est que sur Spotify, il y a un podcast avec que des vidéos YouTube. Et devinez quoi ? Yes, je suis dedans ! Vous pouvez regarder celle-ci ou celle-là aussi, qui est franchement pas mal, on va pas se le cacher. Et là, parce que j'ai compris, à chaque nouvelle vidéo qu'il va sortir sur ma chaîne, il va en poster sur son podcast. Voilà, donc vous pourrez retrouver tous les fils de mes vidéos sur son podcast. Vous avez tous les liens pour aller écouter son podcast ou alors pour écouter sa musique en première ligne de description. Et encore merci à lui de sponsoriser cette vidéo, parce que c'est l'un des premiers sponsors et j'en suis fière. Tout a commencé quand je me faisais chier un matin et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire avec ChatGPT ? Donc je lui ai demandé de m'écrire un petit rap de deux minutes et sans mentionner l'IA ou ChatGPT dans le rap. Parce que, bah, faut que ça soit comme si c'était un humain, mais fait par l'IA. Donc il m'a donné une magnifique chanson que j'ai moi-même randomisée. Hop, voilà, voici une version retravaillée du rap. Ce que je voulais faire au départ, c'est que l'IA, et bah, le texte va être chanté par une IA. Genre, donc je lui ai demandé des stars comme Leonardo DiCaprio, les trucs comme ça. Donc, avec Ed Sheeran, voici le rendu qui était vraiment pas ouf. Du coup, j'ai abandonné, je lui ai demandé directement un type d'instrument pour le rap. Donc ce sera de la Boombap. Je connaissais pas du tout ce style de musique, mais voici à quoi ressemble l'instrument que je vais utiliser. Donc, je lui ai donné un nom de Boombap que j'ai trouvé sur YouTube, qui est bien sûr gratuit, libre de doigts, je précise, pour les rageux. Donc, encore merci à cette personne-là d'avoir fait cet instrument que je lui ai utilisé. Donc, il m'a dit que je pouvais l'utiliser, donc ça c'est bien beau. Je lui ai demandé un quatrième couplet, parce que quand j'avais chanté et que j'avais testé, je trouvais que ça sonnait pas bien, genre c'était pas assez long et il manquait un peu de punch, des trucs comme ça. Je lui ai ensuite demandé un titre, donc ce sera Éco-Urbain. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, il m'a demandé Éco-Urbain. Grâce à ça, voici l'image qui a pu être générée par Mia de Bing, Bingai. Cette image, c'est l'image de base. Je l'ai ensuite agrandie et ça a donné ça. Parce que l'image, bah, était pas assez grande pour la miniature YouTube. Et bien sûr, je ne serais pas DJ Creeper si je ne rajoute pas un Creeper sur cette photo. Donc, j'ai rajouté un Creeper. Oui, si jamais je rajoute pas de Creeper sur une miniature, c'est qu'il y a une bonne raison. Non, en fait, il n'y a pas de bonne raison, les Creepers c'est la vie, ok ? Même si Boneshape l'a dit, regardez. Vous voulez ça ? Faites ça ! Vous voulez ça ? Faites ça ! Ensuite, je suis allé sur Audacity, un logiciel de musique gratuit et vraiment pas ouf pour la musique, on va pas se le cacher. Mais pour ce que j'ai fait, c'est déjà pas mal. C'est le seul truc que c'est pas fait pour une IA, c'est assembler la musique et la voix. La voix, c'est moi qui ai chanté. On peut en écouter un petit bout, si vous voulez. Voilà, ok, on n'ira pas plus loin. Et je vous fais écouter un peu l'instru. Donc là, c'est pas mal, ça commence doucement avec un petit piano. Ensuite, là, ça arrive. Et là, il faut lancer le beat. Voilà. Donc ça, c'est l'instru. Et rassemblés ensemble, ça ressemble à ça. Yo, je viens d'une ville où les politiques touchent le ciel, où les cœurs sont confus, où les âmes sont rebelles. On marche. Voilà. Le son est prêt et tout est prêt. J'ai même rajouté le petit bébo sur la miniature pour bien expliquer que c'est un clip, pour pas qu'ils comprennent. Ouais, mais l'IJ creeper... Je suis désolée, mais en fait, dans cette chanson, ce que je vais faire, c'est prouver qu'avec une IA, on peut faire tout rapidement. Et ça, je l'ai fait en une heure. Donc comme quoi, ça veut dire que je peux en publier trois sons comme ça. Trois sons en une journée, si je fais bien les choses. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, Elia va révolutionner le monde. Elle l'a déjà fait et elle est incompétente encore. Enfin, je ne dis pas qu'elle est incompétente, mais elle n'est pas assez développée pour être aussi inségiante qu'un cerveau d'un humain. Mais regardez ce qu'on peut faire avec. Des photos, des textes, des trucs comme ça. Et donc ce son-là, même s'il est mal fait, même si je bégaye un peu sur quelques paroles, même si je n'ai pas d'autotume, même si ce n'est pas synchronisé à la musique, on s'en fout. Moi, je fais juste ça pour le fun, ok ? Et juste pour démontrer que la puissance du nia, regardez ce que ça peut faire. Je ne sais pas qu'on sortira la musique exactement, mais voici un petit extrait. Yo, je viens d'une ville où les buildings touchent le ciel, où les cœurs sont confeux, où les âmes sont rebelles. On marche sur des braises, on grève en technicolore, cherchant la lumière dans un monde aussi obscur. On est les enfants perdus, les guerriers dépavés, on écrit nos histoires sur des murs taguées. Le clip, je pense que je vais aussi le publier sur Spotify et Deezer, ce qui ne serait vraiment pas dégueu, ce qui ferait une bonne chose, en plus d'être sur YouTube. Je vais essayer de m'arranger avec Kalo, du coup, qui a sponsorisé cette vidéo, pour savoir comment lui, il a fait pour publier ses musiques. Me renseigner un petit peu, voir si c'est possible, et je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos. Sur ce, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, et ce que vous pensez des IA. C'était YouTube Creeper, pour vous servir, salut !